Bonjour, aujourd'hui présentation d'un maquillage dans les tons verts. Donc je ne sais pas si on voit bien, parce qu'il y a une drôle de lumière aujourd'hui, le ciel est blanc. Donc j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup la portée, que ce soit en habit ou en maquillage. Alors les différentes étapes, j'ai mis mon Bio Detox Fontaine Liquide de chez Bourgeois en teinte 52 vanille. Ici, dessus j'ai appliqué la Mineral Foundation Light de chez ULF, appliquée avec mon petit pinceau d'habitude. Ensuite, j'ai utilisé la Primer Potion d'Urban Decay sur les yeux, sur les paupières. Avec un Eyeshadow Brush de chez ULF et le Mist & Fix de chez Make Up For Ever, donc j'ai humidifié mon pinceau. Et j'ai utilisé donc la palette Addison Wonderland d'Urban Decay, j'ai utilisé le verre absolème en coin interne de la paupière fixe, que j'ai arrêté à peu près au milieu de la paupière mobile. Je n'y arrive vraiment pas, je me trompe. Pourtant je sais très bien que c'est celle du bas qui est mobile et celle du haut qui est fixe. Bref, passons. J'ai utilisé donc le verre absolème. Ensuite, j'ai utilisé en coin externe le Caffeinated Poudre Far Mineral de chez ULF, en coin externe et en remontant en banane sur la paupière fixe. Ensuite, pour accentuer un petit peu, parce que finalement il paraît très pensé comme ça, mais à l'application il est assez clair. Donc pour accentuer un petit peu, j'ai utilisé toujours dans la palette Addison Wonderland le Madator, qui est le marron. L'Urban Decay toujours. Donc que j'ai appliqué en coin externe. Voilà. Et dans le creux également de l'œil, de la paupière. Ensuite, j'ai estompé avec mon 22 de chez Sephora. Et j'ai ajouté à nouveau du Madator le marron, donc dans le creux de l'œil. Et ensuite, avec mon 22 de chez Sephora toujours, j'ai appliqué ma touche lumière. Donc j'ai choisi le Drink Me, Hit Me, toujours de cette palette, appliqué sous le sourcil. Voilà. Sous l'œil, j'ai fait pareil. Donc j'ai mis le Absolème en coin, donc c'est le verre de la palette Alice, en coin interne. J'ai mis le Caffeinated de l'autre côté, vers le coin externe. Donc j'ai fait moitié-moitié. J'ai ajouté un petit peu de Madator le marron, donc en coin externe. Et à la fin, j'ai estompé avec ce pinceau. Ensuite, j'ai utilisé un liner en crayon. C'est le Kaki Electro de chez Sephora, donc. Que j'ai appliqué en liner. Voilà. Il ne se voit pas trop. Comme ça, à la caméra. Mais en réalité, il se voit quand même. Il se voit quand même bien. Ensuite, j'ai utilisé le crayon Cole Luminelle, le noir. Et bizarrement, je trouve qu'il tient mieux dans la muqueuse interne que le crayon Zéro d'Urban Decay. Donc voilà, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé, comme à mon habitude, le Hypnose de Lancôme en mascara. En blush, j'ai utilisé le Bliss de chez ULF. Rose, donc très pâle. Appliqué avec mon petit pinceau Elite, pinceau rétractable spécial blush. Et enfin, en rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres Rosti, dont j'ai découvert la marque ce matin, alors que ça fait au moins trois ans que je l'ai. En fait, on me l'a donné parce que c'est quelqu'un qui s'est marié. Donc il a utilisé le jour de son mariage et puis qu'il a mis à la corpille à papier. Donc j'ai la soeur de cette personne qui est une copine qui m'a dit, tu ne veux pas parce qu'elle le jette, il est neuf. Effectivement, il est neuf. Donc moi, ça fait deux, trois ans, mais je ne m'en servais pas non plus trop souvent. Et j'ai découvert ce matin, en fait, en regardant bien la petite étiquette qu'il y a derrière, qu'en fait, ça restait l'odeur. Donc je suis contente, j'ai économisé, restait l'odeur. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis je l'aime beaucoup Rosti, donc il est vraiment sympa. Écoutez, j'espère que vous allez aimer ce maquillage qui paraît assez clair comme ça à la caméra, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais en fin de compte, il se voit pas mal. Donc j'espère que vous allez aimer. Je vous laisse avec le diapart à ma photo les différentes étapes du maquillage. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501